Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien de temps la République et l'Empire ont-ils tenu ? Dans l'espace de trois mois, la majeure partie de notre armada a été mise en échec ou détruite. Idem pour la République. Grâce à leur supériorité, les forces d'Arkhan ont pu paralyser les lignes de ravitaillement, les échanges et tous les déplacements à l'essau. La flotte éternelle semblait être partout à la fois. Un blocus fut mis en place autour de Coruscant et de Dromuncas à la fin de la première année. Comment cela s'est-il terminé ? Les membres du Conseil Noir ont combattu l'invasion d'Arkhan sans relâche. Et ils ont perdu. Finalement, le traité de l'Empire a été négocié par le ministre de la Logistique. Le chancelier Sarèche a également refusé d'envisager la reddition. Mais le Sénat de la République a réussi à passer outre sa décision. Un groupe de sénateurs a négocié les propres termes de son cessez-le-feu. Depuis, tous ces sénateurs ont été destitués ou remerciés. Je vous laisse imaginer par qui. Et l'Ordre Jedi ? Je sais qu'ils ont subi de lourdes pertes, mais je n'ai pas plus d'informations. J'ai envoyé des agents pour en savoir plus, mais aucun n'est revenu. J'aimerais pouvoir vous en dire plus. Pour l'instant, les traités signés avec Zakel ont été respectés. Mais ça ne durera pas indéfiniment. Une source d'eau douce. Nous devrions pouvoir la boire sans danger. Alors, la flotte éternelle a vaincu la République et l'Empire ? Quel a été le résultat ? Les deux camps doivent payer un lourd tribut à Zakel. Principalement en matière première et en ressources. Leur armement est également soumis à des restrictions. L'Empire et la République l'enfreignent tous les deux, bien sûr. Mais ils sont encore incapables de défier le trône directement. Qui est à la tête de la République, maintenant ? Sarèche est arrivée à la fin de son mandat récemment. Mais son remplaçant n'est qu'une marionnette sélectionnée avec soin. Elle dirige encore, même si officiellement elle n'est plus chancelier suprême. Et l'Empire ? À la fin du chaos, il ne restait plus qu'un membre du Conseil Noir, Dark Assina. Aujourd'hui, c'est elle l'impératrice des Sith. Les deux camps ne voient cela que comme une opportunité pour s'éliminer mutuellement pendant une période de faiblesse au lieu d'unir leurs forces. Arkane ne fait rien pour empêcher la violence entre eux, du moment qu'ils payent leur tribu et que personne ne met en péril la supériorité de Zakel. Je suis surpris qu'Arkane n'ait pas essayé de détruire les deux gouvernements. De toute évidence, il avait la puissance de feu nécessaire. Je ne pense pas qu'Arkane éprouve le besoin de gouverner notre portion de la galaxie. Pour l'instant, il n'y voit qu'un trou perdu uniquement utile pour ses ressources. De puissantes stations de combat Zakelien ont été mises en orbite autour des principaux mondes pour surveiller toute tentative de soulèvement. Mais pour l'instant, aucune planète n'est occupée. Les vaisseaux de la flotte éternelle patrouillent simplement de manière aléatoire, tandis que les tribus payées à Zakel étouffent progressivement tous les potentiels économiques. Et mon équipe ? Mon vaisseau ? J'ai des alliés qui les recherchent à l'heure où je vous parle. Cependant, avec tout le chaos des dernières années, il faudra du temps pour tous les retrouver. Pour l'instant, il faudra se contenter de nous, de Kot et de Ashka. Comment vous êtes-vous retrouvée à travailler avec Kot ? Je savais que toute seule, je ne vous retrouverai jamais. Recruter des éléments ayant une excellente connaissance de Zakel a été ma principale priorité pendant des années. Kot était en fuite avec les plus redoutables des chevaliers de Zakel à ses trousses. J'ai résolu le problème et depuis, nous travaillons ensemble. Il s'est avéré être un allié inestimable. Kot est originaire de Zakel. C'est un ancien officier de l'armée. Un des rares qui n'avait pas été remplacé par un droïde. Lui et son équipage ont participé à l'occupation de la planète Ténon. Quand il a reçu l'ordre de faire des choses qui le dérangeaient, Kot a pris son vaisseau et son équipage et il est parti. Quel ordre avait-il reçu exactement ? C'est à Kot de vous le dire. Mais je lui confierai ma vie comme à vous. Je suis convaincue que vous apprendrez à vous faire mutuellement confiance. Pourquoi moi ? De toute évidence, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour me sortir de la carbonite. Avant d'être capturé, vous avez accompli des choses que personne d'autre n'avait osé essayer. Vous avez changé la galaxie plus d'une fois. Et si les choses n'ont jamais eu besoin de changer, c'est bien aujourd'hui. Mais il y a autre chose. Je l'ai senti dès que je vous ai trouvé dans la carbonite. Il y a une puissance en vous, quelque chose de nouveau. C'est insaisissable, mais je le sens. Je pense que vous avez raison, Lana. Je pense que l'empereur Valkorion est dans mon esprit. Comment ? Après sa mort, il y a eu une tempête d'énergie. Je me souviens à peine avoir été jeté dans le module de congélation par carbonite. Et ensuite, pendant que j'étais congelé, j'ai vu des choses. J'ai rêvé de lui, de tout ce qui s'est passé en mon absence. C'est impossible. S'il vous contrôlait, je le saurais. J'en ai vu suffisamment sur Just. Je ne pense pas qu'il essaie de me contrôler. Du moins, pas directement. Il voulait me convaincre de travailler avec lui. Quoi qu'il fasse, nous pouvons être sûrs qu'il essaie toujours de nous tromper d'une façon ou d'une autre. Je crois en vous. Et j'apprécie votre honnêteté. Je serai vigilante au cas où il essaierait d'avoir la moindre influence sur vous. Cependant, pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Et les autres ? Ils ne comprendraient pas. Et comme vous l'avez dit, nous ne sommes sûrs de rien. Il vaut mieux que ça reste entre vous et moi pour l'instant. Salut, la sienne. C'est un plaisir de vous revoir aussi vite, maître. J'ai rencontré une résistance minime au cours de ma patrouille. Minime comment ? Réconfort. Seulement un Skytrooper et trois prédateurs locaux avec de mauvais instincts de survie. Notre position semble être sécurisée pour l'instant, mais je vous conseille tout de même de vous déplacer avec prudence, maître. Continue comme ça, HK. C'est du bon travail. Appréciation. Avec plaisir, maître.